Ne te vends pas, mais vis comme un soldat du Christ. Gardez-vous d'accomplis devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne l'éclaireront pas partout. Ce sont les supporters qui agissent aussi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense et l'ondeur est déjà reçue. Nés avec les péchés originais de Genèse 3, nous voulons toujours nous vanter devant les gens. En tant qu'ateurs de théâtre sur scène, nous voulons vivre en montrant ce que nous avons, en recevant les applaudissements du peuple. Cependant, nos enfants qui ont accepté Jésus, qui est la parole des lieux dans la chair comme notre Christ, doivent vivre comme les enfants de Dieu. Avec l'assurance du salut que vous êtes enfants de Dieu, vous devez porter le vêtement du Christ tous les jours, le nom de Genèse 3-11, et vivre comme un soldat spirituel qui brise l'ancien serpent, la tête de Satan pour devenir la personne charismatique de l'Avangile. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Remplis de son esprit. Le roi Ezéchia vivait dans le sud de Juda. C'était un roi qui faisait justice aux yeux de Jéhovah Dieu, comme son ancêtre, le roi David. A cette époque, l'idolâtrie était très forte. Par conséquent, quand Ezéchia devint roi, il détruit les idoles dans le temple de Dieu et se concentrera sur l'establissement de l'adoration de Dieu. Puis un jour, Ezéchia tomba malade d'une maladie incurable, et le prophète Isaïe s'approcha d'Ezéchia et dit, Dieu m'a dit que le roi allait bientôt mourir. Ezéchia a été très triste d'entendre du prophète Isaïe qu'il allait bientôt mourir. Est-ce que je vais bientôt mourir? Oui, je dois prier à Dieu. Ezéchia tourna son visage vers les murs et pria à Dieu avec feu vert et les larmes aux yeux. Plus tard, le prophète Isaïe retourna vers Ezéchia et lui prêcha la parole de Dieu. Roi Ezéchia, Dieu entend vos prières et voit vos larmes. Dieu vous donnera encore quinze ans. Le roi Ezéchia a été choqué quand il a entendu la parole de Dieu que Dieu le guérirait et lui donnerait quinze ans de plus à vivre. Isaïe continua. Le troisième jour après avoir été guéri, le roi montera au temple du Seigneur pour adorer. Alors, tu as quelque chose à me prouver? Par conséquent, Dieu donnera la preuve que la promesse sera accomplie à travers l'ombre du soleil. L'ombre du soleil régulera des dix pas. Quand Isaïe pria à Dieu, une chose étonnante s'est produit. Soudain, le soleil régulera des dix pas. Ouh! Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Il régule vraiment. Ezéchia était surpris. Et selon la parole de Dieu, le roi Ezéchia a été complètement guéri. Guéri de sa maladie, le roi Ezéchia monta au temple avec un cœur heureux et fit une prière de remerciement à Dieu. Lorsque le roi de Babylone apprit qu'Ezéchia était malade et guéri, il envoya des lettres et des cadeaux avec son envoyé. Et les envoyés du roi de Babylone louèrent et félicitèrent le roi Ezéchia. Quoi? Vous êtes merveilleux et incroyable! Ezéchia était fou de joie en entendant cela. Il a complètement oublié la grâce de Dieu en un instant et son cœur a été flatté. Il a voulu montrer ce qu'il avait. Ha ha ha! Merci! Vous venez de loin. Venez voir les désors très rares qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Ensuite, Ezéchia leur montra non seulement les désors d'or et d'argent, mais aussi l'armure, les bouquets et les hommes secrets dans les moraisons d'or sans faute. Après le retour des envoyés dans leur patrie, le prophète Isaïe est allé à voir Ezéchia et lui a demandé. Quand il vit dans le palais du roi, Roi Ezéchia a dit qu'il montrait tout dans son palais sans rien manquer. Alors, Isaïe lui dit la parole de Dieu. Dieu dit que tout dans votre palais et tout ce que vos ancêtres ont émagasiné jusqu'à aujourd'hui sera déplacé vers le royaume de Babylone. Rien ne restera. Enfin, après la mort du roi Ezéchia, Israël a été captif par la nation Babylonienne pendant 70 ans et a souffert de la perte de la nation. Pour les péchés originais des critères Dieu dans Genèse 3, les esprits moncteux, avides, élénants et moncteux de Satan sont entrés dans nos corps. C'est pourquoi nous devons élever et louer seulement le nom de Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la forme de Genèse 3,15, qui nous donnait uniquement pour échapper de la destruction et être sauvés. Et venteux seulement de Jésus-Christ, qui a fait de moi un enfant de Dieu et m'a libéré des bêtises à cause de mon entêtement et émotion opprimés par le diable. Comme le roi Ezéchia qui a perdu la grâce de Dieu en un enfant aujourd'hui, si je me rends de moi-même, je tomberai dans le piège de Satan. Les vrais de David sont toujours intéressés aux paroles des gens, sont impliqués dans les affaires des gens, ont dit des bêtises et ont vécu dans leur crédibilité et la peur. Cependant, David n'était pas intéressé par les paroles du peuple, mais a vécu comme un soldat de Christ qui combat au nom de Jéhovah de Christ en écrasant les têtes de Satan. En nom du Jéhovah vivant des dix mille soldats, je viens à toi, Goliath, que Dieu m'a donné. Si vous croyez que le Messie, la postérité de la femme, a mis fond à tous vos problèmes dans Genèse 3, par l'évangélisation qui détruit les ouvres du diable dans votre corps, vous n'aurez pas peur ou blessés par les paroles des sœurs comme le général Goliath, qui s'opposait à Dieu et ridiculise les Israélites. Tous les descendants d'Odon sont pris dans les problèmes fondamentaux de Genèse 3 et qui, Dieu, tombent dans le péché et vivent comme les esclaves de Satan. C'est pourquoi tout le monde vit comme des hommes de chair dans Genèse 6, qu'ils accordent les sentiments sales de la masse de ténèbres accumulée dans leur corps. Dans Genèse 3, ses forces déconstruirent la tour des babés au sommet du ciel en voulant se montrer, mais à la fin, ils n'échappaient pas aux malédictions et aux désastres, à l'autorité de la mort et à l'enfer de Satan. Par conséquent, nos enfants qui sont les enfants sauvés de Dieu font la sainte bataille spirituelle avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu contre les esprits infus dans nos corps. Nous voulons dévancer de mes affaires, que le royaume de Dieu vienne. Mais aujourd'hui, les Satan-Cupid de Genèse 3 crient à l'encre rio de nos corps. «Vis comme toi ! N'abandonne jamais ! Tu dois vivre pour toi-même ! » Donc, sans la bataille spirituelle qui brise la tête des Satan avec Christ de Genèse 3-11 maintenant, nous ne pouvons pas devenir l'entre-harismatique de l'Évangile. Le Satan de Genèse 3 qui est entré dans nos corps peut vivre comme un acteur qui se montre et loué par les autologissements du peuple. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre le secret du combat spirituel de l'évangélisation de nos corps à travers le Christ de Genèse 3-11. Je commande au nom de Jésus-Christ qui a mis fond à tous mes problèmes. C'est un seul qui me fait parler des choses du monde et des bêtises. Sors de mon corps ! Et je vivrai comme un enfant de Dieu qui suivrait la parole du Dieu vivant. Maintenant, je vous bénis pour devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale des soldats du Christ avec l'autorité de la vie pour détruire les ouvres du diable dans mon corps chaque jour. Et amener les gens de 237 pays du monde sur l'étrachement du salut. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir béni comme un enfant de Dieu qui a les pouvoirs de la vie, en acceptant Jésus-Christ de Genèse 3-11, la parole qui est venue dans la chair à mon âme. Maintenant, avec le nom du Christ, j'écrase la tête de Satan de Genèse 3 dans mon corps qui veut se vanter de mes choses. Je deviens un soldat du Christ avec les secrets des combats spirituels. Laissez-moi maintenant devenir le sommet spirituel qui sauve dans 137 pays du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.